bonjour les frères et soeurs, bienvenue sur ce bord, vraiment je ne sais pas par où commencer je ne sais vraiment pas par où commencer, si ce n'est de commencer par le commencement dites-moi mes frères ce qui se passe ici ou dites-moi où est-ce qu'on se trouve écrivez-vous en commentaire s'il vous plaît, pas de l'écrivez, où est-ce qu'on se trouve avez-vous écrit quelque chose ? bien, vous risquez d'être surpris parce que vous m'entendez ici dans ce reportage, apparemment on serait à l'église, une église où la consommation de la bière est permis, on utilise la bière pour guérir les gens là-bas, pour faire des miracles et des produits, c'est mieux, écoutez ça cette église fonde sa doctrine sur la consommation de la bière, ce mélange de bière et de foi les fidèles l'appellent ici la bière amicine, les fidèles l'appellent comment ? la bière quoi ? devenue en arrière cette église fonde sa doctrine sur la consommation de la bière ce mélange de bière et de foi, les fidèles l'appellent ici la bière amicine les cultes qui dure 9 heures de temps sont dédiés à la guérison des âmes et des corps à coups de gorgées de bière et de louanges les gens issus des catégories populaires viennent surtout chercher une solution immédiate à tous leurs maux je suis arrivé ici malade, papa Mikugi est venu devant moi et m'a tendu une bouteille de bière amicine j'ai pris la première gorgée, la seconde et la troisième je suis rentré en trance ah ! mon ami, j'ai saoulé, j'ai dit que j'ai de moi trance pour écouter ma tension était revenue à la normale et je confirme que la bière amicine c'était un médicament quand vous la prenez avec foi, vous retrouvez la santé quand vous prenez la bière, alors foi, vous retrouvez la santé aujourd'hui environ 5000 personnes fréquenteraient assidûment cette église qui s'étend sur l'ensemble du pays et à 5000 membres, ça fait déjà beaucoup son emprise sur la société est de plus en plus grandissante sans que les pouvoirs publics ne puissent réellement contrôler l'impact et les dérives hum, Seigneur église comme ça, là, nous tous allons aller là-bas si c'est pour croire de la bière nous tous allons aller pour croire de la bière là-bas aussi invitez-nous, ah, invitez-nous je ne crois pas, je n'en crois pas, monsieur je n'en crois pas, monsieur mais que nous, nous sommes en train de lutter ici contre le fait la bière, on ne veut pas se saouler voici déjà la main qui soit à l'aise dans le saoulement les gens voient comme c'est pas croyé tchê, tchê, tchê sérieux et cette bière là, elle s'appelle comment ? apparemment, elle s'appellera la bière la bière ramicide Seigneur une bière qui chasse les démons ouais appréciez-vous-plaît appréciez-vous-plaît ouais vous êtes du gars ouais j'ai dû le pasteur j'ai dû j'ai dû j'ai dû ouais il essayait que ça transformé l'eau en vente et j'attends tous mes lampiers en médicaments j'ai dû j'ai dû tout est possible à j'ai qu'il croit vraiment ouais c'est voilà elle est très gante en tout cas dites moi ce que vous appréciez les frères et soeurs dites moi ce que vous appréciez parce que il y a 5000 personnes là bas qui pensent que c'est une bonne affaire et même en a tenu le témoignage d'un membre d'un membre de cette congrégation maintenant qu'est ce que moi je pense de cela pour parler sérieusement vraiment il y a beaucoup de choses sur la terre et ça c'est même la preuve que il y a vraiment beaucoup de choses sur la terre et que le monde est multidimensionnel l'homme est multidimensionnel la plus de culture ici la plusieurs choses et amoureux la sorcellerie que se passe-t-il qu'à la sorcellerie s'invite à l'église suivent mon regard vraiment c'est triste c'est triste et l'amélie dont les gens à prendre la pièce c'est comme si c'est comme si c'était dans un pas ouvert de ce bac qui maintenant qu'on dit les jeunes tu montres que vous dit les gens qui ne n'avaient pas venir dans la sainte-été on dit Dieu est sain soyez sains vous pensez que s'il était permis de boire toutes ces choses comme vous le voulez pensez-vous que Dieu allait dire soyez sains il y a des choses il y a des choses vraiment si vous aimez de la pierre là je vais nous dire à nous tous ici que vous vous aimez bien de la pierre et que vous voulez boire de la pierre nous tous en vous comprendre vous pardonnez ne mettez pas le nom de Dieu dans votre affaire vous pardonnez parce que là où ça s'en va là moi je ne vous suis pas là où vous allez là moi je ne veux pas vous suivre là-bas mais si c'est ça là tout le monde va aller là-bas parce qu'on a envie de boire de la pierre à grande échelle oui ça c'est l'église où on boit de la pierre imaginez le pasteur là on a dit que le pasteur est comment c'est que le pasteur c'est un soulard c'est un soulard religieux ou ben on a dit quoi le pasteur oh le pasteur toi t'es un champion en matière de pierre hein tu peux faire coucou à nous moi je comprends pas hein mais en tout cas moi je pense là avec beaucoup de pensées pour moi y'a quelque chose qui ne tombe pas avant dedans qu'est-ce que le chien et que ce qu'elle est à faire est-ce que lui nous a parlé du vin qui l'a transformé pour boire est-ce qu'il a dit aux gens écoutez voici le vin là buvez jusqu'à laver vos pieds avec est-ce qu'il a dit ça est-ce que lui-même il peut faire même du vin comme les gens boivent comme c'est pas possible de dire ce qui doit intéresser les gens c'est c'est la parole de dieu la parole de dieu c'est ce que nous faut nous devons suivre ce qui est écrit dans la parole de dieu dieu le dit suivez les dix commandements c'est ce qui est bon nous tous nous devons respecter cela parce que je dis quand je regarde les gens les gens ont un cas très dur et très mauvais ils ne sont pas prêts pour l'homme et ils sont prêts à tuer leur prochain pour avoir quoi que ce soit même des choses plus simples nous devons réussir à convaincre les gens de ne pas aller vers Satan mais de revenir vers Dieu mais ici là comment est-ce que vous allez leur convaincre de revenir vers Dieu si vous voulez proposer aussi de la pierre si ils sont revenus vers Dieu c'est que c'est pour boire de la pierre mais ce sera pas avec le coeur c'est toi vous l'ai dit vous allez inviter tout et tout et tout et tout et tout et tout mais tout ça ça va nous permettre de savoir qui est derrière tout ça est-ce Dieu est-ce que tu tiens à Abba c'est vraiment mes frères et soeurs faites très attention il y a beaucoup d'aventuriers sur la terre il y a même des soi-disant ambitieux que le diable a formé depuis le bon intérêt pour finir les décogés ici parmi nous ils sont habillés comme des agneaux mais au fond là c'est une autre chose ne regardez pas à la masse des lèvres d'église ne regardez pas au nom de leurs fidèles regardez à la parole de Dieu et ce que tu as dit et ce que le Seigneur explose qui dit à vous vraiment faites attention à vous sachez où vous mettez les pieds et puis sachez ce que vous bugez de l'église parce que souvent là vous êtes dans une église où vous donne des choses à boire vous la bugez sans savoir que ça va vous condamner après sans savoir que ça va être la porte ouverte au diable et se déroule dans vos maisons dans votre vie et vous ne savez même pas comment faire pour les chasser de votre vie ou encore de votre temple faites attention faites attention en tout cas quand moi je regarde tout ça pour être honnête ça me fait un peu rire pour moi c'est juste la plaque pour moi un frère enfant de Dieu ne peut pas se retrouver dans des telles choses même un homme qui est dans le monde quand il va voir ça il va rire il va bien rire même il va se dire il va vouloir vous de te plaisanter il va vouloir vous de te rigoler avec nous comment vous allez couvrir quelqu'un avec la bière comment vous allez couvrir quelqu'un avec quelqu'un de venir à l'église de venir se tuer avec la bière sérieux je sais ce qui se passe après mais je n'aimerais pas trop m'attarder là dessus si vous avez des informations sur ça envoyez moi un message je veux voir et expliquez moi clairement ce que vous pensez de cela ok c'est parti